Alors ici à gauche on a le graphe de x plus y qui égale 1 et on va dire, on va construire un solide en considérant que ce triangle là qui est sous ce graphe va servir de base va servir de base à un solide en trois dimensions dont on va chercher à calculer le volume et ce solide à trois dimensions est tel que ces sections qui seront perpendiculaires à cette base sont des demi-cercles. Donc si je trace ici une parallèle à l'axe des ordonnées, je construis, tu peux comparer comme ça avec la figure que j'ai dessinée à droite, je construis un demi-cercle ayant pour diamètre ce segment et je vois bien que les sections perpendiculaires à cette base triangulaire sont des demi-cercles. demi-cercle voilà ici que je mets en évidence et si on prenait la plus grande de toutes les sections ça correspondrait en fait au plus grand demi-cercle. A gauche on a en quelque sorte le solide vu exactement d'en haut et à droite on le voit mieux en relief. Voilà je vais faire un petit effet de relief et ce volume-là, le volume de ce solide, on aimerait bien le calculer. Alors je t'encourage à mettre la vidéo en pause et essayer de construire une intégrale qui calcule ce volume. Bien, j'espère que tu as essayé de le faire. Maintenant une petite précision quand même, il n'y a pas besoin d'intégrale pour calculer ce volume. Ce volume est très très facile à calculer. Si on regarde le solide, on s'aperçoit que c'est une sorte de pyramide à base semi-circulaire. C'est la moitié d'un cône. Donc la formule du volume de la pyramide, qui est un tiers de surface de base fois la hauteur, elle va marcher et elle nous donnerait le volume tout de suite. Maintenant nous, pour s'entraîner sur les intégrales et les calculs de volume, on va quand même le faire par les intégrales. Tu peux voir ça comme une manière, en quelque sorte, de redémontrer la formule du volume d'une pyramide. Ou de la démontrer. Voilà. Et donc on se dit que, en fait, comment on fait avec les intégrales ? On décompose notre solide en tout petits solides élémentaires. Et on va les décomposer en tout petits arcs de cercle élémentaires, enfin tout petits, en quelque sorte, cylindres élémentaires à base semi-circulaire, dont on va additionner les tout petits volumes élémentaires. Comme tu le vois, là, sur la courbe. Et quand on fera tendre l'épaisseur de ces petits cylindres vers zéro, c'est le principe de l'intégrale, on va obtenir le volume que l'on souhaite. Donc quel va être, voilà, je considère un tout petit cylindre élémentaire ici, en un point d'abscisse X, quel va être le volume de ce petit cylindre ? Déjà, quel va être son diamètre ? Alors, compare le dessin de gauche et le dessin de droite, on s'aperçoit que le diamètre, c'est Y. Et si je veux exprimer tout en fonction de X, parce que je veux quand même construire une intégrale en fonction de X, je sais que Y, voilà, X plus Y égale 1, ça me dit que Y est égal à 1 moins X. Donc le diamètre de ce petit demi-cercle-là, c'est, voilà, si je dis que c'est la même chose que sur le dessin de droite, le petit cercle à gauche, là, il correspond à celui-là, sur le dessin de droite. Donc ce diamètre-là, ce diamètre-là, c'est 1 moins X. Donc si je me place en X au point d'abscisse X, le diamètre du demi-cercle correspondant sera 1 moins X. Et maintenant, j'aimerais connaître son air, ce demi-cercle, parce que pour calculer le volume du petit demi-cylindre élémentaire, je dois multiplier l'air par l'épaisseur. C'est la formule du volume du cylindre. Si je vais redessiner ce petit cylindre élémentaire, ce petit demi-cylindre élémentaire, et on sait que le diamètre de ce petit demi-cylindre, voilà ce que je dessine ici, c'est 1 moins X. Et moi, pour calculer l'air d'un disque, c'est pi fois rayon au carré. Donc il ne me faut pas le diamètre, il me faut le rayon. Alors si le diamètre est 1 moins X, que va être le rayon ? C'est la moitié, c'est-à-dire 1 moins X divisé par 2. Tout ça-ci, chaque rayon que tu vois là, c'est 1 moins X divisé par 2. Je le note sur la figure, le rayon c'est 1 moins X divisé par 2. Et donc pourquoi on a besoin du rayon ? Pour calculer l'air de la surface de base de ce petit demi-cylindre. Et c'est un prisme. Donc la surface de base de ce prisme, c'est pi fois rayon au carré, encore divisé par 2, parce que ce n'est pas un disque entier, c'est un demi-disque. Donc l'air, c'est pi fois ce rayon, c'est-à-dire 1 moins X sur 2, pi fois rayon au carré déjà, sur 2. C'est de la moitié du disque. Ce serait pi fois rayon au carré si ça avait été le disque entier. Donc l'air en fonction de X, je remplace le rayon par 1 moins X sur 2. Pour éviter d'avoir des fractions à l'intérieur d'autres fractions, je vais écrire pi sur 2, et je vais écrire le rayon au carré, c'est-à-dire 1 moins X sur 2 au carré. Et donc ce pi sur 2 fois 1 moins X sur 2 au carré, c'est l'air de la base d'un petit demi-cylindre élémentaire. Il faut que je m'y habitue à dire demi-cylindre. Et si je veux le volume de ce petit demi-cylindre élémentaire, il faut que je multiplie par l'épaisseur de ce petit demi-cylindre. Cette épaisseur élémentaire, cette toute petite épaisseur, pour indiquer qu'elle est toute petite, on peut appeler DX ou on peut l'appeler delta X. Rappelons-la delta X. Et donc le volume, enfin on arrive au volume de ce petit demi-cylindre, c'est l'air de la base multiplié par la hauteur. Donc on va l'écrire comme il faut. Peut-être changer de couleur pour le volume. Voilà, donc le volume du petit demi-cylindre élémentaire, c'est l'air de la base, c'est-à-dire pi sur 2 fois 1 moins X sur 2 au carré, multiplié par cette épaisseur de delta X. Voilà, ça c'est le volume du petit cylindre élémentaire. Maintenant, pour passer du volume du petit demi-cylindre élémentaire jusqu'au volume de mon solide en entier, on se dit que ce solide en entier, c'est en quelque sorte la somme de ces petits demi-cylindres élémentaires lorsque X varie de 0 à 1 et je fais tendre les épaisseurs vers 0, autrement dit, ma somme, c'est une intégrale. Donc ce volume, le volume entier là, que je cherche, c'est l'intégrale. Donc pour X, ça se voit mieux sur le dessin de gauche, pour X variant entre 0 et 1, de ces petits volumes élémentaires, voilà, donc pi sur 2 fois 1 moins X sur 2 au carré, c'est-à-dire exactement ce qu'on avait écrit. Et le delta X, maintenant, comme c'est dans une intégrale, on met DX, c'est pareil. Peut-être que j'aurais dû appeler ça DX depuis le départ, bon, c'est pas grave. Voilà, donc je vais mettre DX pour avoir la forme de l'intégrale que l'on connaît. Bien, OK, bon, cette intégrale, elle n'est pas très difficile à calculer. Déjà, on va sortir toutes les constantes, ça va être plus simple. Si tu veux, si tu n'avais pas réussi jusqu'à présent, tu peux mettre la vidéo en pause et calculer cette intégrale. Tu verras, ça se fait tout seul. Bon, déjà, on va sortir les constantes, on va sortir le pi sur 2 de l'intégrale, et le 2 qui est au dénominateur de la fraction, il est au carré, donc c'est 4, donc on va encore sortir un quart de l'intégrale, donc en tout, on va sortir pi sur 8 de l'intégrale. Et il me reste l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins x au carré. On va écrire x moins 1 au carré parce que c'est exactement la même chose, deux opposés en le même carré, et c'est plus facile x moins 1 que 1 moins x. Et ça, ça s'intègre très bien parce que c'est une fonction puissance d'une fonction affine, en plus la dérivée de la fonction affine, c'est 1. Donc ça s'intègre exactement comme une fonction puissance. L'intégrale, ça va être l'intégrale de x, c'est x, de x au carré, une primitive de x au carré, c'est x au cube sur 3. Et bien là, notre primitive, ça va être x moins 1 au cube sur 3 que je devrais diviser par la dérivée de x moins 1, mais c'est 1, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, x moins 1 au cube sur 3 à prendre entre 0 et 1. Et maintenant, il ne reste plus qu'à évaluer. Je vais même encore sortir le sur 3 de l'intégrale. Ça fera pi sur 24. 24, c'est 8 fois 3. J'ai factorisé le 1 tiers à l'intérieur des crochets. L'évaluation en 1, c'est-à-dire 1 moins 1 au cube sur 3, c'est 0. Moins l'évaluation en 0, c'est-à-dire moins 1 au cube, c'est-à-dire moins 1. Voilà, et je n'ai plus le sur 3, donc c'est moins 1. Donc 0 moins moins 1, ça fait 1. Donc tout ce qu'il y a dans la parenthèse, ça fait 1. Et notre volume, en conclusion, il vaut pi sur 24. Pi sur 24, unité de volume. Merci. 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 Merci.